Ah tiens, bonjour! Il est aux alentours de 5h30 du matin, nous sommes le samedi 20 février. Mon nom est Martin Clavet-Bédard, je suis en direction du Canada. Avant la date butoir du 22, où commence évidemment la nouvelle réglementation avec les hôtels à 2000 $. Maintenant, rendu 7 ou 800 $, je pense. Je vous explique brièvement ce que j'ai fait et quel est mon objectif. Alors, mon objectif est encore réalisé. Jeudi, il y a deux jours, là on est samedi matin. Jeudi, il y a deux jours, à 17h30 précise, je me suis rendu dans le secteur de Aventura, au coin de la 163e et de la US One, pour passer mon test PCR dans les narines. Et ce test-là s'est très bien passé. 17h25, j'étais rendu là, chez Fast Test Now. Et 17h27, donc deux minutes après, j'étais sorti. Et on a eu le privilège, donc, de... En fait, j'espère avoir le privilège d'obtenir le résultat en 24-48 heures. 24 heures donnent hier à 17h30 vendredi. Et le 48 heures maximum, donc, pour obtenir le résultat, ça donne pas plus tard que ce soir, samedi à 17h30. Et à ce moment-là, puisque le test est bon jusqu'au dimanche, ce soir, 17h30, il faut que je m'assure, évidemment, de passer la frontière terrestre dans la journée de demain, dimanche. Quel est mon objectif? Je m'en vais à Poinigamouk, au Bas-Saint-Baron, près de Rivière-du-Loup. Et, évidemment, je veux pas utiliser nécessairement les voies aériennes. Alors, j'ai décidé de prendre un billet d'avion de Fort Lauderdale, en direction de Bangor, Maine. Bangor, Maine, c'est un peu comme Plattsburgh, mais beaucoup plus du côté est, près du Nouveau-Brunswick. Alors, puis j'ai l'habitude de fréquenter cet aéroport-là. Alors, mon vol de ce matin part à 7h15. Je m'en vais vers Bangor, Maine, avec un arrêt dans un petit aéroport de Washington en transition. Pourquoi j'ai choisi Bangor? C'est bien spécial, parce que Bangor est un plus gros aéroport que Plattsburgh, OK? Plus grande ville, et ainsi de suite. Plattsburgh, si je ratais une connexion, c'était peut-être un peu plus compliqué de reprendre un autre vol dans la même journée, OK? Et tout ça est lié au test PCR, bien sûr. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller à Bangor, Maine, prendre une chambre d'hôtel, pas trop chère, et le lendemain, une location d'automobile de chez Enterprise, où je pars de Bangor, Maine, et je m'en vais vers Poinigamo-Cobassela, ou vers Rivière-du-Loup. Mais pour ce faire, comprenez bien que le Nouveau-Brunswick est fermé. Fermé aussi étanche que les douanes entre le Canada et les États-Unis. Donc, étant donné cela, même si je suis près du Nouveau-Brunswick à Bangor, Maine, ma location d'automobile va me permettre d'aller vers Jackman, vers la Beauce, et continuer vers Québec, en voiture, après avoir traversé les douanes, et m'en aller du côté de Rivière-du-Loup pour aller porter la voiture de location. Ensuite, ma conjointe et mon fils auront préparé ma voiture, pleine d'essence. Je vais partir de Rivière-du-Loup, je vais m'en aller dans mon condo d'hôtel champêtre à Poinigamo, complètement seul pour les 14 prochains jours, alors que la nourriture est dans le frigo et tout est là. Alors, c'est synchronisé. Maintenant, le test PCR, qui est bon jusqu'à dimanche, le 21 à 17h30, normalement, j'ai le résultat 24 heures avant ça, donc 24 à 48 heures à partir de jeudi de 17h30. Alors, normalement, j'ai toute la journée de demain dimanche pour effectuer mon trajet, mon tracé entre Bangor et Rivière-du-Loup. Alors, ça devrait bien fonctionner. J'ai jusqu'à 17h30, donc j'ai un trajet d'environ 5-6 heures où j'ai à peu près 8 ou 9 heures de disponible pour faire le trajet. En espérant que ça va bien aller, j'ai mon petit café Starbuck et je suis prêt à partir pour le Canada et le froid dans 3, 2, 1, ciao! Bon samedi matin, nous sommes dans l'avion en direction de... on part dans quelques minutes en direction de Washington pour par la suite prendre un autre avion en direction de Bangor, Maine. Tout se passe très bien, on est probablement à la hauteur de la Géorgie maintenant. On va atterrir aux alentours de 10h, 10h30. Ce matin, on est parti dès 8h, 7h15, 7h20. Ça va bien, 37 milliers en hondeur. Et puis, tout le monde porte le masque, tout est sécuritaire et il va bien. Et bon week-end! Salut! Allo, j'espère que ça va bien en direction de Bangor, Maine. C'est-à-dire que je suis à Washington, D.C. présentement. Nous avons atterri un peu d'avance aux alentours de 9h30. On prend le vol à 10h25, c'est-à-dire 10h50, embarquement 10h25. 10h50, départ pour Bangor, Maine où je devrais être aux alentours de 2h moins 10 cet après-midi. En attente évidemment des résultats du test de PCR passé dans la région d'Aventura près de Halladale Beach en Floride, je le dis, à 17h30. Donc, si j'obtiens mon test dans les prochaines heures, normalement je devrais l'avoir à l'an de 17h30 aujourd'hui. Théoriquement, le test est bon jusqu'à dimanche soir, 5h30. Alors, j'ai la journée de demain avec une location d'automobile d'Enterprise à partir de Bangor, Maine, pour me diriger au Canada aux alentours peut-être de midi. Et dans l'après-midi, enfin l'après-midi, être du côté de Rivière-du-Loup. Ensuite, je me dirige avec ma voiture remplie d'essence préalablement par mon fils et ma conjointe. Alors, je devrais être à Poinigamo qu'en début de soirée, bien avant le curfew qui est pourtant à 9h30 parce que Poinigamo qui est dans une région orange. Alors, direction Bangor. See you later! Allô! Arrivés à Bangor, Maine maintenant à partir de Washington ou à partir de Fort Lauderdale sur United Airlines dans les deux cas. Très petit avion entre Washington et Bangor. Très gros avion et pas tout à fait complet entre Fort Lauderdale et Washington. Je me dirige à l'hôtel dans quelques instants pour passer une nuit et ramasser ma voiture demain en location en direction du Canada. Et là, présentement, je suis très fébrile parce que ça fait plus de 24 heures, mais moins de 48 heures que j'ai passé mon test PCR et je n'ai pas de résultats sur mon téléphone cellulaire à date. Alors, je suis très fébrile parce qu'évidemment, il n'y a pas question d'aller au Canada sans avoir un test qui est valide jusqu'à 72 heures et dont les résultats sortent normalement entre 24 et 48 heures. Alors, Bangor, Maine, me voici. Salut! Yes! 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 Test reçu. On est négatif. On est prêt à s'en aller au Canada. Toute proportion gardée, c'est quand même assez stressant. Là, on est samedi soir. Tantôt, vers les 5h25, je me posais des questions. Ça allait faire 48 heures qu'on avait passé le test pour PCR, pour le test d'emmener. On a fait ça jeudi soir à 5h30 et là, on est rendu samedi soir, 5h30 ou pas loin. Donc, ça allait faire 48 heures et c'est les tests 24-48 heures. Ils sont valides 72 heures. Donc, théoriquement, moi, j'ai voyagé intra-États-Unis. Donc, demain, théoriquement, je passe les douanes terrestres avec un test, mais ça me prenait le test. Ce n'était pas une option parce que je venais de parcourir deux vols d'avion de 2h, 2h30 chaque. Alors, de Fort Lauderdale vers Washington et de Washington vers ici, à Bangor, Maine, près des lignes canadiennes. Je dis que c'est stressant, mais toute proportion gardée. Petite anecdote également. J'ai mon cousin et ma cousine qui, eux autres, sont à l'aéroport, présentement à l'aéroport de Fort Lauderdale pour prendre un vol d'Air Canada vers le Canada, vers Montréal. Et eux, avant d'embarquer dans le vol, contrairement à moi, moi, c'est un vol intra-États-Unis. Mais eux, avant d'entrer dans le vol, ils doivent prouver qu'ils sont dans le 72h, le test PCR. Or, je crois qu'ils l'ont passé mercredi. Donc, ils étaient vraiment, vraiment à la dernière minute. Mais il semble-t-il que c'est la carte d'embarquement. Quand on montre la carte d'embarquement avant d'entrer dans l'avion, c'est cette heure-là qui compte pour Air Canada. Donc, tout le monde est correct, sain et sauf. Tout le monde est négatif. Tout va bien. On s'en va à Montréal et au Québec. Eux à Montréal, moi vers Québec, vers Rivière-du-Loup et ensuite Pauine-et-Gamouk. À partir de demain matin, le douanier va probablement être la dernière personne que je vais voir. Par la suite, Rivière-du-Loup et ensuite Pauine-et-Gamouk en quarantaine. Salut, bon samedi tout le monde. Salut, bye. Allô, c'est encore Martin. On est dimanche, le 21 février. Je suis dans une petite voiture de Enterprise louée dans la région de Bangor. Puis, je suis en direction. Donc, j'arrive dans probablement moins d'une heure aux douanes de Jackman, donc vers la Beauce, avec cette voiture louée. Tout se passe très bien à merveille. Il fait super beau soleil. Il fait à peu près dans le coin de zéro degré. C'est étonnant. Puis, non, tout est merveilleux. Je n'ai pas, évidemment, fait attention quand vous louez une voiture à partir des États-Unis pour les ramener au Canada. C'est important de savoir qu'il n'y a jamais de pneus d'hiver. C'est toujours des pneus toute saison qui appellent. Mais, évidemment, une température comme aujourd'hui fait à peu près 30 degrés. Bien, 30. 30 Fahrenheit. Ce qui est donc moins 2, moins 3, moins je ne sais pas quoi. Mais, on est très confortable. Je n'ai pas de manteau d'hiver. Je n'avais pas pensé à ça. Je voulais revenir en avion. Alors, on se reparle après mon passage aux douanes. J'ai tout en règle. J'ai le papier de location d'automobile. J'ai mes preuves de billets d'avion. J'ai également le test négatif que j'ai reçu aux alentours de 17h30 hier, samedi. Alors, je vous laisse. Et puis, on se reparle après en souhaitant que tout fonctionne bien. Mais, pour l'inquiétude, tout est là. Allô, c'est encore Martin. Je suis content de vous parler. Les douanes canadiennes sont franchies. Comprenez que je ne vous regarde pas présentement. J'ai deux mains sur le volant et je regarde en direction de Saint-Georges-de-Beauze d'environ 40 minutes. Les douanes, donc, de Jackman sont passées. Ça s'est super bien déroulé. Et l'individu, le douanier, jeune trentaine, très sympathique, il faisait très bien son travail. Et comme la loi change beaucoup, vous comprenez qu'il a posé une batterie de questions. Puis, il répondait en plaçant mes réponses dans son computer. En me demandant mon adresse e-mail, mon numéro de téléphone, à quel endroit je vais, numéro de l'unité précise. Comment je vais aller porter la voiture de location sans avoir de contact humain? Dans mon cas, c'est Enterprise. Puis, je vais la laisser à Rivière-du-Loup et non pas à Rimouski, même si c'est inscrit sur le contrat Rimouski. J'avais déjà pris un arrangement avec Rimouski Enterprise pour laisser la voiture que j'ai prise à Bangor, Maine, directement à Rivière-du-Loup. Leurs bureaux qui sont fermés depuis la COVID. Donc, le douanier, super sympathique, courtois, ça a duré une vingtaine de minutes, certains. Beaucoup de questions extrêmement techniques. Comme moi, j'ai déjà fait la quarantaine, j'ai déjà fait ce processus-là, mais par avion, évidemment. Ils voyaient que j'étais extrêmement structuré. Mais, c'est rassurant. Savez-vous, je me sens vraiment rassuré s'ils font ça avec tout le monde. Moi, je suis droit comme une barbe, je me connais. Mais s'ils font ça avec tout le monde, ça me rassure en tant que Canadien, ce que j'ai vécu. Donc, les points techniques, à quel endroit tu vas, l'adresse précise, le numéro d'unité, s'il y a une unité d'appartement ou quoi que ce soit, à quel endroit tu vas porter la voiture de location, à quel endroit tu récupères ta voiture, est-ce qu'il y a un contact humain? Non, pas de contact humain. Est-ce qu'ils ont mis de l'essence dans le véhicule avant? Oui. Alors, c'est extrêmement pointu. Ensuite, ils te font lire un bout de texte. Donc, c'est enregistré, caméra et audio. Ils te font lire un bout de texte comme quoi tu consens à toutes les règles que lui vient de te dire. Alors, non, je me sens rassuré, je me sens vraiment bien. Donc, là, on est dimanche. Demain, c'est le 22 avec les nouvelles règles qui entrent en fonction. Mais je vous dis, là, je vous souhaite de frapper un douanier aussi gentil, aussi sympathique que celui que j'ai frappé. Alors, bon dimanche. Tout est bien, qui finit bien. On s'en va à Rivière-du-Loup. Ensuite, je m'en vais du côté de Puneigamo, qui est puis 14 jours où j'ai le droit seulement d'aller sur mon balcon. Je vais évidemment déneiger mon balcon. Il y a ça, là, qu'il y a de neige en masse. Alors, je vais m'occuper de ça, puis je vais rester à l'intérieur, puis je ne bouge pas de la propriété. Et je demeure disponible au 418-563-1463. Et je demeure disponible également à mclavébédard à gmail.com. Merci. Salut. Bye-bye. Bonjour. J'espère que ça va bien. C'est Martin. C'est le dernier reportage, le dernier vidéo que je fais. On est arrivé ici dans la région de Puneigamo, au Bas-Saint-Eurent, près de Rivière-du-Loup. C'est environ 40 minutes au sud de Rivière-du-Loup. Alors, c'est la fin d'un périple pour s'en venir de la Floride à Washington, à Bangor, Maine. Ensuite, à Jackman, La Beauce, Québec, Rivière-du-Loup. Pour laisser la voiture que nous avions louée du côté de Bangor, au Maine, à Rivière-du-Loup, et prendre ma voiture remplie d'essence et s'en venir ici à Puneigamo. Malheureusement, je vais devoir passer 14 jours dans un contexte qui est celui-ci. Ce sont les Richard Condotel. Vous connaissez certainement Richard's Motel en Floride. Ici, ce sont les Richard's Condotel à Puneigamo, au Bas-Saint-Laurent, avec les plafonds en poutre de pain, le foyer orné d'ardoises fines de la mine locale de Saint-Marc-du-Lac-Lon. Alors, c'est vraiment un contexte... Je vous ai mis un lien pour pouvoir justifier la beauté des lieux. Directement sur le bord du lac Puneigamo. Alors, c'est malheureusement dans ce contexte que je vais devoir passer les 14 prochains jours complètement seul. D'ailleurs, je fais le test en même temps que vous. Je rouvre le frigo. Et on a placé de la nourriture dans le frigo, pas plus tard que ce matin, parce qu'hier, cette unité locative de Richard's Condotel était louée. Donc, je vais ouvrir ça en même temps, en temps réel. Alors, voilà. La nourriture est placée. Il y a même de la bière locale, de micro-brasserie. Wow! Voilà. On a gentiment préparé ça pour moi, pour ma quarantaine. Alors, c'est ça. On va devoir se sacrifier dans ce contexte absolument extraordinaire qui est Puneigamo-Cobas-Saint-Laurent. Merci d'avoir suivi mes reportages. Et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada